Alloé, N-A-L-E-D-I-E-S-H-L-O-D-E-N Après qu'on ait en fait pas appris l'allemand dans la première et deuxième vidéo On va enfin ne pas apprendre à parler allemand dans la troisième vidéo Non, on va juste apprendre la prononciation allemande Puis après on va apprendre à parler en plein allemand dans la quatrième vidéo La prochaine vidéo donc Donc alors on va commencer par parler de la première règle Qui est le fait qu'il n'y ait pas de liaison Ich lechte die Kogel of die Frechheit statue Deuxième règle C'est que toutes les lettres se prononcent toujours Enfin pas toujours mais presque Et bah putain Heureusement que la loi allemande l'a supprimé Ah oui, en français ça veut dire Loi sur le transfert des obligations de surveillance sur les titages de la viande bovine Et bah putain Un mot chelou pour une traduction chelou D'ailleurs il y a règle avant qu'on passe à la partie où on parle enfin allemand C'est la prononciation des mots allemands Et là vous allez grave souffrir Je ne vais pas reparler des prononciations d'une seule lettre Donc si vous n'avez pas vu la vidéo Et bien vous pouvez cliquer Eh mais tu disparais comme tu veux ou quoi ? On prononce le atrema d'un mot comme un A-E Avec l'accent circonflexe Bon dit comme ça vous n'allez rien comprendre Mais regardons tout de suite l'exemple Epsh qui veut dire Europe Putain les mecs C'était pas possible de choisir un mot facile genre Europac et pas Epsh ? Les G se prononcent comme le G de gâteau Puis les H se prononcent en expirant H puis GESKICH Qui veut dire face de cul Vous voyez que même chez nous on n'utilise pas cette expression Le J se prononce comme un Y en français Par exemple Juri qui veut dire Juri Voilà au moins tout le monde aura appris un mot allemand Le au tréma ensuite se prononce comme un O-E Comme Euil Par exemple parce qu'on est loin d'avoir terminé la liste On prononce Bloedman Qui veut dire connard Mais attention Pas le connard que vous utilisez pour insulter Jean Bourret du 93 Non Connard avec un seul N Et ça ça fait toute la différence Et notez aussi que il y a deux N à la fin de Bloedman Bloedman oui Ce qui veut dire qu'il y a une moyenne longue Ce qui veut dire qu'on pouvait mettre un bêta Mais bon Ils ne l'ont pas mis Alors pour le S Et bien ça se complique Car il y a deux règles pour le S Quand il y a un S avant une voyelle Et bien on le prononce Z Comme Sieben Vous savez normalement ce que ça veut dire Et sinon on le prononce normalement Ah mais en fait c'était trop simple Ensuite bêta c'est comme SS On vous l'a déjà dit Utréma c'est comme le U On vous l'a déjà dit Par contre le U normal se prononce OU Ça peut paraître bizarre quand on prononce Computer Sprache Mais c'est comme ça C'est de l'anglais déformé en fait Ensuite on est presque à la fin C'est génial ouais Alors B en allemand ça se prononce F Et pour l'exemple j'ai choisi Facha Et oui si tu remplaces le dernier A par le E Et bien ça te donne ce que tu penses Mais Facha ne veut pas dire vache Mais vaché Et oui tu y étais presque Pour W là ça se prononce V Oula qu'est-ce que c'est compliqué cette affaire Et par exemple on dit VAU Et là tu te dis que c'est le VAU Que tu trouves chez le boucher du coin Mais en fait non Ça veut dire OU Pas OU ça OU ça Qui est en fait ODER Mais OU genre OU est ce fils de pute Et enfin la dernière lettre de l'alphabet Enfin non il reste encore des trucs Le Z En allemand on le prononce Z Comme Zetung Le truc qu'on avait appris juste avant Et après avoir fait tout l'alphabet Il faut faire les combinaisons de plusieurs lettres Parce que oui il y a ça aussi Et c'est chiant Alors déjà il n'y a que qui se prononce KV Le CH Alors le LCH Alors tu enlèves le S Et tu as la bonne prononciation Et pour le CH tout seul Et bien là ça se complique beaucoup trop Si avant CH Il y avait I E EU EI OU OU Et bien tu le prononces le CH C'est tout simple Si avant il y avait A OU OU Sans tréma Pour bien compliquer la chose Et bien tu le prononces R Et là si après CH il y a K Et bien tu le prononces ES Compris ? Bon n'apprenez pas tout ça d'un coup Parce que sinon votre cerveau risque d'imploser sur lui-même Mais essayez de lire beaucoup de textes allemands Et là apparemment ça reviendra tout seul Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant Bon c'est pas encore parfait mais on y est Allez batte su à nous Allez batte su à nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501